Toujours pareil mais pourtant si je m'en souviens bien l'année dernière je voyais des phoenix je voyais des néons en ligue française un peu ouais ouais en ligue française en ligue française il se passait des trucs du élisent des trucs de fou mais là maintenant à cette à chaque fois je la vois c'est compo défaut contre compo défaut et bonne chance que le meilleur temps il ya un peu de double contrôleur un peu bizarre mais des fois il ya encore des joueurs qui joue aussi avec fade à la place de sauva mais sauva marche mieux en ce moment donc surtout soit et sauva sur cette map je suis je trouve que c'est vraiment trop fort ouais ça marche trop bien tito d'un la ah oui ce gameplay là les ravers travers bb travers à une heure et c'est là tu ça dégoûte du jeu mais je trouve ça vraiment fort sur lotus ça peut jouer comme ça aussi là on n'a pas trop vu dans le match dans la première map mais je sais que zèche par exemple sur lotus là j'ai tout le temps une odeur ouais ouais vraiment ça marche bien ça marche super bien tout à tic qui font beaucoup ça et je pense que c'est c'est méta Les deux petites maps à odin allez ça va partir on va commencer en défense ça c'est le plus important c'est déjà un soulagement c'est déjà un soulagement mais faut mettre le pistolet parce que justement ça te met une pression si tu commences en défense et que tu es là tu tu gagnes 7 5 ou tu fais 6 6 ça peut être bizarre on va voir bien non c'est pour ça que moi c'est cette mappée attendre toutes les maps l'épistole c'est important mais sur à scène c'est dix fois plus en profonde à prendre de les perdre mais on voit que ça joue déjà harry tech b pour la défense et elle joue en face à le jeu super safe elle veut pas se faire scan par un couteau ou ou une flèche je voudrais reculer on attend le stuff mais là si par exemple nélo elle envoie son couteau mais elles vont pas avoir l'info donc ouais on va essayer d'être trop loin mais après elles ont le bon call là malheureusement il faudra assumer la harry tech le très bon pari silence complet dans ce main b pensais-moi peut-être d'avoir une flèche qui a un petit petit kill en x-rays sous le passage ouais c'est ça aller un freeze énervé magnifique cette fois il y a des petits flics au pire on se synchro heureusement on n'a pas pour prendre le kill sur sur la jet on lui a mis quelques dégâts ça va planter et là ça va être une retake 5 v5 après ce qui est bien c'est que les cinq joueuses en face sont dans le site elles ont pas de point d'appui main elles ont personne qui arrivera dans le dos tout va jouer sur le site par contre elle est déjà prête elle a la reveal mais il n'y aura pas de reveal avant quelques secondes encore ouais on a check le main avec un couteau de caillot donc là on a l'information que il nous elle a regardé mid en plus j'ai vu donc c'est bien elles vont commencer à comprendre qu'il y a personne et qu'elles sont toutes sur le site les shock dart qui part la sa part attention shock dart backside oh elle touche celle-là aller il nous qui va prendre un kill matrix aussi moins trois déjà qui trivial derrière au cas où et le round va être sécurisé ouais plus qu'une dernière c'est bien elles ont débordé ensemble j'aime bien Ninou elle met quand même une flèche derrière en mode on sait jamais s'il y a quelqu'un qui est vraiment late voilà l'hérité qu'elle est propre le spa quoi c'est bon ça va le faire voilà c'était quand même un peu tendu à la flash du caillot énervé tout de même et du coup moi j'ai un frise sur l'accélération je vais décaler de la combien là 27 26 vas-y je mets pause avant et dis moi quand est avant ok j'arrive ok j'ai pause 3 1 go let's go parfait c'est bon ça repart bulldog ma team 5 bulldog on aime bien ça on met le pistole enfin s'il y a beaucoup de shérif quand même un marshall ça claque des sous ça claque des sous on pourra faire des dégâts faut faire gaffe surtout avec ce marshall ça peut ça peut être une écho dangereuse les villes au mid cette fois c'est que c'est que ça veut gratter un petit kill là ça va là ça s'agit je crois qu'elle a été touchée par le couteau donc on va savoir qu'elle était short pour ça qu'elle se recule à la raison elle va prendre la ligne reculée au niveau du garden on a une formation qu'il y a un marshall maintenant on peut se poser la question de est-ce que ça a forcé ou quoi surtout qu'elles ont planté donc c'est une possibilité c'est trop fort le shérif sérieux elles vont repartir en plus j'ai l'impression qu'elles veulent pas commit en a juste elles ont fait le kill elles vont ça met de la pression et là elles ont un point d'appui main b elles vont avancer mid elles vont prendre l'alarme bot parce qu'on peut défendre pour l'instant c'est bien joué 30 HP sur Omen je crois que ça veut reprendre une short aussi pour casser là c'est bien avec la flash ça décale ça se rendue surtout ok Ninou qui prend un doublé Virilia qui prend encore un kill Omen en face avec 30 HP et pendant ce temps-là on s'est infiltré au niveau du B même Ninou est pas naïve elle attend que ça il y a le spike qui est bien cover juste pas bouger le setup là ils sont bien installés voilà Ninou qui va prendre une patate aussi wesh 1v2 c'est Mel Mel 1v2 elle a les deux infos 1 HP ça va être dur elle a pris la spike et elle va s'enfuir après on a des nanites là ouais ouais c'est vrai qu'elle a les deux nanites c'est une sorte de timing c'est une sorte de timing et ça part elle va mourir 1 HP 1 HP le wall peut-être 3 HP attention 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 oh la la Mel qui va clutch encore je sais pas si tu as vu la game d'avant le clutch dernier rune il a fait du bien elle clutch tout le temps celle-là en permanence 2-0 contre là le bonus va pas être marrant à jouer ouais c'est clair peut-être même pas de bonus ça va dire peut-être que force et direct ça pourrait le faire là il faut faire attention on voit qu'il reste les chéris sous les 1v1 faut pas trop leur laisser l'occasion après je pense qu'on aime pas l'argent pour voir on peut forcer mais ouais ça que c'est un bonus un vrai bonus il faudra faire un call agressif là un truc un peu surprenant de toute façon il va partir un peu chacun de leur côté c'est un repercré par Kyo pour jouer une flash mid je sais pas on a pas pris des chérifs enfin si voilà Nelo qui va prendre un non ça va le jeu classique ça veut potentiellement prendre un kill on a une bulldog je sais pas c'est j'ai qui reveal mid des deux côtés on est quand même un 1 sur on est quand même sur un petit stack B1 ouais ouais puis elles vont reprendre le main ça serait bien d'aller casser la tourelle de la killjoy lui mettre une pression au moins là dessus puisque c'est clairement A qui est assez fort donc voilà c'est fait oh peut-être le kill ouais revenge on pourra pas aller chercher l'arme par contre c'est déjà pas mal en vrai moi juste la tourelle je retrouvais ça bien là le trail kill c'est cool vu les conditions genre vu l'argent investi c'est par contre elles vont reprendre la zone derrière c'est encore un bon call ça va un peu comme le pistol ouais ouais surtout qu'elles ont pas repéré killjoy sur le push main bay donc y'a pas de stuff killjoy après on a une smoke là de l'urilia pour temporiser un peu sur ce main bay pour l'instant c'est le silence complet sur la map mais on a pris l'info mid on a pris l'info mid faut casser le drone là pour bait pour l'urilia attention l'urilia l'urilia qui va prendre un kill l'urilia peut-être deux non elle avait plus de balle elle avait plus de balle on va récupérer l'arme ouais c'est pas mal par contre le double flanc rapide il y a juste le homen à réceptionner ça peut être du 2v2 après ça il faut juste prendre son temps voir ce qui est possible de faire c'est déjà un bon bonus je traverse on trouve rien une smoke on va rentrer maintenant on comprend que c'est backside attention y'a pas de shield les ultimètres de rechargement c'était un peu dur ouais en plus y'a pas de shield donc elle tombe vite c'est pas grave c'est le bonus 2-1 et là on va voir le premier round d'armée de cette map j'ai pas trop compris comment l'urilia avait plus de balle puisque j'ai l'impression qu'elle avait le temps de se replacer de recharger et elle fait juste un kill j'avoue que j'ai pas trop capté avec la bulldog en fait je pense que sur le kill de killjoy elle a pas rechargé depuis je sais pas ouais ça va être ça peut-être j'ai vu qu'elle devait call beaucoup de choses en plus elle est revenue après sur elle donc j'ai peut-être pas rendu compte je vois pas d'autres explications en tout cas la matrix c'est le premier snipe pour piquer en A y'aura personne pour l'instant c'est vrai que tous les rounds je sais pas trop pourquoi elles jouent midi comme ça elles mettent la flash d'accord j'impression qu'en fait ils sont en train de les habituer à mettre cette flash parce que déjà au round d'avant elles l'ont mise aussi donc ça c'est pour pouvoir faire une aggro plus tard dans le side c'est bien de les habituer comme ça le conditionnement mais c'est vrai qu'en face y'a pas eu de main A depuis le début de la game l'hyrilia qui a pris un kill au niveau du main B comme au round d'avant en fait mais avec des armes quoi elles ont repris le main B puis le kill attention au niveau du market y'a un drone qui va partir on va jouer sur le drone ouais c'est friki là on était trois on a toujours le main A pour matrix elle va pas bouger mais attention à pas s'endormir sur le vis tu restes trop longtemps sur un viseur comme ça on a seulement que le main B c'est tranquille là elles sont vraiment bien là faut juste reprendre un setup un peu complet voilà fermer la porte comme tout à l'heure j'ai un peu peur du damage ça peut sortir y'a personne qui a de visu direct mais c'est bon ouais elles mettent du stuff elles font une exécution comme si elles étaient 5 alors qu'elles sont que 3 ouais y'a encore la flash domain on a l'information c'est reveal la flash qui part du backside ça va pas connecter tp in attention à cette tp là faut pas être naïve vraiment c'est bon backside Ninouk va prendre un kill Nelo encore un et Ninouk il va terminer le rune 3-1 on voit qu'avec des armes ça se passe bien quoi c'est exactement ils ont fait le même rune le même rune genre conditionnement mid B-link reprise du B-man ça chope la killjoy reprise du mid ça chope encore une joueuse c'était parfait quoi moi c'est car là j'ai l'impression de subir les runes de Ascent où tu peux rien faire tu perds moins 2 dès le début et t'attends un miracle et là y'a pas de miracle pour l'instant parfait pour nous on a toujours l'opérator cette fois-ci elle va aller mid et comme par là là en face ça va rush main A au Bucky cette année Nelo il y va tenir la molly le knife il a touché tout le monde elle va prendre beaucoup de dégâts c'est Jade l'arrivée est un peu chiant ça l'a détruite ça se replace c'est pour en faire la smoke parfait l'hyrilia qui s'est bien replacé en plus là-bas la smoke on va cross la CP la flash l'hyrilia qui va tomber on va rejouer dans la smoke pour Nelo flash à son tour Matrix qui va prendre un kill au niveau de la hauteur est-ce qu'on peut continuer on va attendre on va s'attendre on va trade des armes pour donner à Matrix l'arme automatique là ça va reprendre rapidement avec le bon drone je pigne Kavi mais il se fait avoir il se fait avoir parfait 4v2 il faut juste y aller méthodiquement la flash pour l'under Nelo qui va prendre le kill on va attendre on va tous décaler sur l'under maintenant à 3 c'est carré 3-1 c'était une écho et ça passe pas en plus on peut stack beaucoup d'économies on garde 3 armes encore on va récupérer l'opérator après là c'était c'était quand même chaud genre tout le stuff qui avait été mis pour les premiers contacts genre c'est Lirivia qui se replace bien arrive à gagner du temps j'ai cash bien le même aussi comment elle passe genre c'est Pinkali qui téléporte avec son omen et du coup il y a une flash en même temps et ça fait plein d'angles différents à check mais bon belle reprise c'est vraiment fort le drone qui tag et qui donne un kill en plus vraiment c'est bien fait nickel aller où est-ce qu'elle va jouer cette fois Matrix avec son opérateur ça m'a l'air d'être du main B accompagné de Nelo et on va mettre le setup Killjoy encore une fois en A on est pas mid avec cet opérateur on va s'infiltrer avec les smog ulti qui ulti saura c'est une rapide A du coup en split ouais ouais l'ulti touche personne j'ai l'impression et le truc c'est qu'il y aura pas l'ulti pour confinement donc c'est une bonne nouvelle en vrai ah bah ça c'est c'est gratuit c'est gratuit parce que même un open frag avec l'ulti avec l'ulti sauva est-ce que ça vaut la destruction du confinement je sais pas ouais ça dépend qui tu choppes quand et bien là des épuisent du stuff encore le pack vient juste d'être amorcé il n'y aura plus de paranoïa et là c'est l'ulti Kayo qui est peut-être un peu pénible ouais ouais voilà elles ont fait en premier en fait elles ont fait l'ulti Kayo en premier donc en bas de confinement et elles ont l'ulti qui joye aussi qu'elles viennent de claquer mais c'est pas grave mais tu prends le kill sur Kayo elle a par contre le temps ça va être un problème elle va essayer de le relever ouais le temps va être un problème là surtout qu'on a perdu ouais c'est dans ses mètres qui s'est fait avoir par l'ulti donc là le niveau timing c'est presque impossible il faudra pas l'ulti non plus il faudra écho on a pas le temps c'est juste une histoire de timing entre les ulti Kayo quoi j'ai l'impression que les deux pop en même temps sauf que la killjoy des GK a eu le temps de claquer son confinement juste avant de se prendre la première ronde c'était la prise d'initiative qui a payé c'est dommage c'est vraiment une question d'une seconde ouais ça joue vraiment ça c'est du détail je sais pas ce qu'on attendait au niveau du timing pour reprendre vraiment je sais pas trop je sais pas parce qu'il y avait beaucoup de stuff qui étaient claqués peut-être on attendait la reveal de Ninou je sais pas bon par contre elles ont mis 3 ultis pour ça elles ont mis 3 ultis donc là il y a moyen de les remettre en écho le rune est remporté direct en défense ça fait écho pour GK et c'est parfait c'est ça ce qui est bien c'est qu'on a su accepter la défaite du rune donc elles ont laqué les ultis avant elles vont mettre le rune c'est pas grave mais par contre pour le prochain rune on est sur stuff attention ok du coup le confinement est claqué là on peut s'en servir pour avoir des kills elle a vu voilà le kill parfait elle le fait tout le temps Ninou elle a reveal quoi 4 personnes je crois en plus les 4 qui étaient sur l'extrémité parfait elle a mis beaucoup de dégâts parce qu'on voit Nugget 40 HP elle est en light shield donc là elle est déjà morte vivante c'est cool et elle reprenne avec le drone pour replacer je pense ce Matrix pour casser la tourelle aussi qui est un peu relou ça serait bien c'est vrai que cette tourelle elle doit mourir voilà c'est fait voilà et puis ça la casse à l'arme automatique comme ça l'opérateur est invisible ça reprend le garden dans ce temps là sur Pinkali qui met juste une petite pression la bonne flash Pinkali qui va se replacer au middle on a rien au middle mais on a le main B on a la short et on a le main A aussi avec la tourelle de Killjoy voilà Ninou qui va reprendre le mid attention c'est entendu ça Pinkali elle peut faire très très mal est-ce qu'on va check derrière cette caisse ça check pas elle a la trigger discipline elle va prendre 2 kills elle va prendre 2 kills et là ça va ça va bombarder en A elles ont grave le temps dommage je sais pas pourquoi ça reprend comme ça short en faisant du bruit alors qu'il y a une pression B mais c'est pas comme si ça accélère à le repositivement de l'Irilia ça a été entendu malheureusement Pinkali n'attend que ça oh incroyable ce duel elle s'est endormie elle s'est endormie allez 40 HP elle a dommage elle a hit une fois ok la tête Ninou qui va sauter 3v1 et on sait où est j'ai dû il y a un shorty il y a un shorty pour Matrix je crois qu'il Matrix pas besoin de grid la reveal pour gagner du temps et Matrix va prendre le kill incroyable round parce qu'en plus elle était attendue l'Irilia ouais l'Irilia son move est vraiment incroyable genre parce qu'elle est attendue sur une ligne bon c'est un peu la première ligne mais tu t'y attends quand même pas trop et elle arrache le duel elle fait des gros dégâts sur la killjoy qui voulait planter et elle éclate aussi la jet donc vraiment 1v3 quasiment elle prend son doublé killjoy qui tombe derrière elle achète tellement de temps pour l'équipe et on a encore ses ultis on a encore ses ultis killjoy et Kayo capitaine Jif exactement là bon call bon move mais par contre c'est vrai que je suis d'accord avec toi le move sur la short il était tellement pas nécessaire parce qu'en fait c'était juste précipité on avait peur de rien au final Ninou elle avait repris le mid on avait le main b avec la jet et on avait la tourelle en main a donc il n'y avait vraiment aucune zone le mid était qu'il y avait deux jeux en b c'était du 5v3 du coup en tout comme ça vraiment il n'y avait pas besoin de trop en faire je ne sais pas peut-être qu'il y a eu une miscom ou un indice qu'on a mal compris peut-être que Pinkali c'est vrai qu'elle avait fait une pression juste avant short on se souvient ils avaient repris avec une flash ils se sont dit elle est partie j'ai eu un peu de naïveté tant que c'est rattrapé derrière en fait c'est pas dramatique et je pense que après il a fallu un exploit c'est ça un exploit d'Irilia c'est bien aussi un exploit de temps en temps genre c'est ça m'est bien c'est valorant c'est un jeu fait pour faire des exploits je trouve il y en a beaucoup qui qui se passent tous les runes il peut se passer un truc tout le temps allez ça va jouer made ah cette fois on a le bon pari pour Matrix parce que la pauvre les kunai qui sont claqués toujours cette short et là ça va avancer sur cette short c'est leur speed rapide avec la rivette tombe au dessus d'elle ou pas attention attention les duels Nelo qui va prendre double kill elle a continué de spray au cas où il y avait quelqu'un d'autre Matrix qui prend le kill et là le round est plié déjà 5v2 Ninou qui va prendre le quatrième je crois qu'elle s'est avouée il y a une attaque 2 qui a fait du bruit il y a une flash qui est partie Nelo qui décanne je prends de la confiance là c'est fou de confiance voilà Nelo 22hp qui court sur le caillot adverse allez parfait 6-2 et là on en parlait de ce snowball de toute façon on l'a tellement vécu un round d'achat un round d'écho c'est trop chiant mais c'est comme ça et là au niveau des ultis il y a encore ce truc de même depuis tout à l'heure tout à l'heure il y a l'option de la retake A qui existe bah ouais mais là les rounds sont faits trop rapidement j'ai même pas besoin en plus là elles ont un peu trop là en fait les decay parce que Sandra elle a claqué son ult Jet alors que j'avais de l'argent et du coup bah là il n'y a pas d'exploit possible ça joue au Bucky elle va faire une spécifique là ça va aller vite bon dommage elle s'est connue dans le mur bien comme il faut là il y a déjà l'arrivée ils les attendent l'arrivée pour ne pas s'en avoir à travers il y a déjà du coup pour ça ils sont passés elles vont devoir freeze mais là elles sont complètement encerclées mais elles aiment trop le Bucky elles c'est Bucky attention pour contre ça pince là non ouais Sandra va prendre un kill avec son Bucky justement mais bon l'attaque est déjà neutralisée il reste encore Jidou attention là oh la la Bucky un peu de knife sur ok sur Pinkali qui en fait un et du coup ça passe BP elles vont pouvoir ramasser des armes en plus mais le mettre du temps à amorcer puisque ouais c'était perdu au niveau du trottoir je sais pas comment ça a glissé là par contre je comprends rien oui je vais raté je vais reprendre allez je vais reprendre la tête elle est l'OHP en plus elles ont l'information qu'elle est l'OHP Chief Knife oula attention on a réussi t'es à travers la smoke Melo en 1v1 elle prend son temps ah elle s'est passée à gauche ouais ouais aïe non la flash tout part et non elle va tomber ah j'ai pas compris elle perd juste round bah tu vois là la confiance de tout à l'heure bah pour la reprise main A c'était cool là bah la reprise de quoi c'est Matrix c'est peut-être un peu trop rapide du coup ça se fait surprendre par le contact Marquette il y a le dash sur le BP à l'opérator et du coup c'est l'arme qui se ramasse puis on a raté des one shérif mais on a déjà vu tout à l'heure au round 2 qu'au niveau des shérifs GK ça clique très 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 fort donc un petit rappel c'est cool c'est pas dramatique mais c'est un petit rappel en mode faut rester focus dans le game ouais mieux vaut que ça arrive maintenant surtout là les bucky en fait peut-être qu'il y a quelque chose ils ont peut-être découvert la meta de demain j'avoue que je sais pas comment ça marche c'est en plus le bucky je crois si tu cliques droit tu peux tirer de loin enfin pas de loin d'un peu plus loin genre 5 mètres en range bon le middle est pris ça casse le setup ça ça nous fait chier elle veut se battre mid là par contre quand t'as deux jeux de market deux jeux short comme ça elle veut se battre et si sur la fin de la smoke ça fait du 1 pour 1 ok impossible de l'irilien c'est bon hein ça fait 1 pour 1 contre il y a un énorme gap au mid au niveau du CT faut aller le reprendre Minou qui va le récup je pense ouais maintenant j'avais pas vu mes 22 HP sur Kayo ouais c'est bien bonne nouvelle ça loin d'avoir son ulti en plus donc la jet elle tire la tension elle casse la porte elle dash au niveau du market mais il y a 3 jeux du coup plutôt main et ça claque l'ulti pour Mel c'est vrai qu'elle a l'ulti depuis tout à l'heure elle veut s'en servir comme ça on va pouvoir temporiser là parce qu'elle va se faire couillir dessus oulala 7 HP 7 HP sur Kayo Minou qui va gagner son duel au niveau du CT montrez-nous Mel montrez-nous Mel euh non 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 attention on the gate ok voilà l'opérateur il va sécuriser le round ah ils savent que ça a été dit ça va lui courir dessus et lui mettre une drill attention il a récupéré son arbre ok c'est bon Matrix qui il est de 360 et qui trouve son kill ok c'est bon ok bah ça va 7-3 il faisait un peu peur au début mais là l'ulti c'était bon moment c'est vrai depuis tout à l'heure elle là elle attend la meilleure occasion là c'était une occasion qui était ok il fallait s'en servir de toute façon ça fait la diff on le voit sur la fin du round donc c'est vraiment et surtout que ça les remet en écho en phase donc c'est bien c'est trop frustrant quand t'as un ulti comme ça en plus surtout celui de killjoy tu peux pas l'utiliser juste pour l'utiliser et restac les orbes et t'es obligé de le garder mais là c'est bon ça fait la différence il n'y aura probablement pas d'ici la fin du sol ouais 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 après la récupération rotation d'ulti sur Kayo et bientôt de Sova donc ça va on aura des outils intéressants à jouer en face là killjoy il y a la combien ? 5 sur 8 alors là il faut faire gaffe c'est les rounds shérif on sait que ça clique très fort il faudrait vraiment bien le valider proprement et nous c'est déjà son contact ça met le drone et là il y a de l'aide on lui met la paranoïa pour décaler avec la reveal ça peut le faire voilà super c'est magnifique par contre on va voir là encore une patate encore une patate 2 pour 2 c'est magnifique Mel qui a fait 1 kill aussi c'est le dernier on va se cacher c'est Nelo qui va terminer le round 8-3 franchement les Geeky Sports individuellement je trouve ça clique elles sont en 0-5 mais individuellement il y a des bonnes choses on a déjà joué des meilleures équipes c'était moins bonne individuellement alors que là dès qu'elles ont un shérif elles sont trop fortes surtout que Sandra bon là elle fait une mauvaise game avec sa jet mais tout à l'heure avec sa raise elle était chante sur le dessus Mel jouait bien ça a cliqué allez ça par 8-3 on va l'idée de 9-3 il n'y a pas de 9-3 cœur si si ça n'existe pas les gars ça joue en 1 Mel et en 1 il y a tout son setup c'est pas mal par contre tu as l'ulti de sauva qui chop kill contre kill ninu depuis le market à l'existence je sais pas que ça touche il n'y a pas de dégâts si il y a Mel qui aïe je pense c'est tout voilà paranoïa qui touche ses potes il y a une nouvelle paranoïa mais ça fait moins 2 ça fait moins 2 on n'a pas été sur la même longueur d'onde côté geeky Mel qui va tomber 3v4 c'est juste le contre-seul vraiment trop bien on va isoler la jet isoler même la deuxième joueuse et là regardez nous au niveau du mid on va pas non plus se donner je commence à avoir peur de son B main aussi donc il peut pas tout tenir on a l'info pas de tout le monde petite balle contre une info on va fermer la porte on va jouer ça de manière carrée récupérer le main peut-être ouais là ça va se rediriger en A sur le point d'appui killjoy qui attendait depuis tout à l'heure et nous on a pas bougé petit caillot maintenant on sait que c'est là Matrix qui va pas toucher ça bête pour l'Irilia il y a ce bat là il faut traverser Nelo Nelo le dernier kill l'Irilia c'est plié c'est plié 9-3 j'ai eu peur quand Matrix se fait arracher hauteur mais là le setup était bon l'Irilia qui se cache parce que c'est Nelo qui attire la tension avec son ultimate et quand l'Irilia tire Nelo traverse alors vraiment le timing était super le setup était bon ils ont fait confiance à Nino sous le site B toute seule franchement nickel oh Nino elle a repris le mid elle a fermé la porte elle était main B il pouvait rien lui arriver de mal au pire elle serait partie backside et Matrix par contre elle a pris un truc elle a raté sa balle elle s'est faite one shot one tap allez 9-3 pistol il faut le mettre pour plier cette game allez les gars les obs c'est dur elles vont se battre mid là elles vont se battre mid elles sont 3 shorts 2 marquettes peut-être la bagarre dès le début là ouais on a les 3 shorts ça appuie sur Z à fond ça part directement à l'arm bot on a l'information grâce au knife écoute on va toucher une seule et c'est la jet du coup ça change de code j'ai l'impression on dirait le pistol du premier side aussi ouais in one way on va attendre la fin ok on avance main B là ça va exploser d'un coup d'un seul il faut mettre les smokes il faut mettre toute la reveal il y a plus cher marqué on a 40 HP on va rentrer on va fermer la porte pour Matrix et là contrairement au GK il faudrait avoir quelqu'un main qui reste c'est ce qu'elles font elles font à deux même ça double flank par contre attention c'est Mel qui va peut-être entendre ouais elle a entendu ça court derrière il fallait pas se stack à 5 dans le site comme tout à l'heure sinon ça devient injouable le rune l'arrivée qui est détruit on a le drone qui va partir qui va se faire instantanément détruire Mel et Lyria qui sont tombés c'est du 3v5 une patate Nelo voilà ça va être très dur c'est très dur mais c'est possible Nelo oh dommage dommage on a raté c'est dans le main que tout se joue j'ai l'impression avec du coup Lyria et Mel qui étaient restés justement comme tu le disais elles sont pas les sur le site elles sont restées dans le main sauf que c'est arrivé à deux d'ARL j'ai l'impression qu'elles ont pas réussi à juste les gérer ouais ouais c'est peut-être l'antistrat parce qu'on fait souvent ça sur le pistol on le reprend à deux ouais du coup du coup c'est sûrement de l'antistrat en face peut-être juste elle voulait sécuriser le main je pense qu'il y avait du stuff qu'on voit pas trop est-ce que ça qu'on l'obstine a montré le site quoi donc on ne voit pas trop le main dommage c'était là-bas que ça allait se passer qu'est-ce qu'on a Marshall double spectre guardian bulldog on va faire une écho sèche on va juste essayer de mettre le round bonne chance sans rien acheter il va toucher ce Marshall non c'est bon allez il va toucher maintenant ça se perd quel enfer j'ai vu le lace de Aspas ah oui c'est sur split là n'importe quoi elles vont chercher le spawn par contre là et elle va en avoir que la killjoy en vrai sur la hauteur ouais l'observateur s'il te plaît merci Nuggets elle est under elle est under elle va lui sauter dessus est-ce qu'on a l'information pas encore on va voir l'information on est l'eau qui va tomber Matrix qui va revenge c'est bien on va récupérer une arme ouais par contre ça pue back-up du coup côté garden Nuggets a gagné suffisamment de temps pour que le back-up soit là elle a pris un kill elle était under elle fait le tour OMG c'est bien s'il fait tomber deux armes ça serait incroyable après la frenzy il y a 13 balles il faut être solide allez dommage elles sont retournées elles ont senti le problème 9-5 allez c'est pas grave on peut acheter maintenant on peut acheter maintenant du coup il était sympa en tout cas passage limite pour aller en A vous avez réussi à trouver l'espace pour s'infiltrer mais bon ouais la killjoy il était under ouais là il faut absolument pas perdre ce round surtout que là le bonus il est plus que jouable en face même sur Nuggets il y a un ghost quand tu lui drop 9-5 il faut se méfier mais il faut un setup au début je pensais qu'elle allait être forte mid mais là ils vont jouer vraiment un peu par défaut donc je pense pas qu'il y a de trucs spécial sur leur bonus à part genre peut-être un peu mid on le voit genre au niveau de la pizza après moi j'ai peur de squadron vu ce qu'elle met au shérif c'est clair les portes d'accent aussi ça peut snowball attention 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 ça va partir un pour un deux pour un Ah c'est un peu la catastrophe dommage Et du coup elles savent qu'elles ont fait la diff Elles voulaient aussi agro-short mais elles se ravissent Parce qu'elles savent qu'elles ont pris l'avantage Genre c'est le timing où Matrix sort sa smoke Et les deux décals nature c'est ouf Ok, 24 HP Il y a un truc à faire Le run va être dur dans tous les cas On va TP le knife Qui va partir, il va toucher Les deux joueuses en A, on va fermer la porte C'est officiel que c'est du A On va pouvoir planter Là il va y avoir une reveal pour essayer de tuer les gens à travers, c'est ça ? Ouais, choc-dar 3-2, mais elles sont pas encore là Oulala, Paranoïa qui fait mal Myrilia qui était reveal Myrilia qui va tomber Myrilia qui est au niveau du main Elle peut pas aider en plus Elle peut pas aider Et elle va tomber Et c'est là où on commence à avoir peur d'Asen Là voilà La retak est dure Passer seul BP c'est dur Mais là c'est surtout middle C'est trop malheureux C'est vrai qu'elles vont décalent comme ça Bonne chance au fini Sur timing et le timing On peut pas être plus parfait que ça quoi Au moment où il y a la smoke qui part Même si les smoke instantanés de la part de Jet T'as quand même une animation qui fait que t'es pas armé en main Et c'est le timing là quoi C'est incroyable Là sur la fin du rune Ouais Ninou je pense qu'elle veut choper la sova Avec ses plages électriques Mais elle y arrive pas La sova en face elle était sous drone On va prendre 5 shérifs A nous de montrer ce qu'on voit avec les shérifs En tout cas économiquement en face c'est très solide Il y a de quoi acheter pour quelques runes encore Allez 9-6 Petite écho là ça nous régalerait Pas de kunai pour Matrix Ouais Au malsac la sniper en B Du coup ça accélère Ça joue vite dans la short là Ouais ouais On va sauter la ligne avec ce genre de décal Et omnivam la porte se ferme Puis ça commence déjà à gagner du temps Puis il y a de setup qui joie Par contre le garden c'est pas mal Mais la sniper là Ça va être dur ouais Ça va être dur On commence à retenir en face On comprend que c'est under On va se moquer l'opérateur qui va prendre un kill Et c'est shorty Ça va da shorty Allez allez mel Ouais Merci Un petit kill en plus Ok Nelo Nelo tu vas devoir recharger et tu vas tomber Ouais Bon Dommage on t'est bien de casser la porte quand même Parce que si la porte est pas cassée Ils ont pas de pression par le garden Et du coup ils savent exactement où regarder On voit que la porte était bien abîmée Mais euh Pas détruite C'est vrai qu'il y avait pas cette pression de la porte C'est à dire que forcément A la rigueur il y a peut-être une joueuse qui va venir main Mais bon c'est bizarre Ouais Mais sinon tout le monde est garden Et c'est pour ça qu'en face ils ont rota Ils ont regardé que ça Elle a voulu cut Bah elle avait plus d'autre option en vrai la jet Ouais il y avait plus de balle dans la C'était la meilleure option Parce que l'opérateur c'était chaud Ça passe quoi d'opérateur en attaque sur Ascent ? En attaque c'est dur Ok Bah parce que Nivera en fait c'est pas mal Genre pour couvrir les retakes et tout Mais en classique autour des jets et tout c'est dur C'est pas nécessaire même Ok ok Je me disais sur Ascent ça pouvait être une map ou Ou c'est possible mais c'est vrai qu'on aime bien jeter des opérateurs partout Maintenant enfin on est sous double opérateur Allez Ninou qui va draw de la short Ouais faut trigger le setup de la killjoy là Tout est là Elle est là Elle va mettre une flèche du coup Mais faut aussi casser la tourelle Je crois qu'elle a deviné la tourelle mais tant qu'elle est pas détruite Ah ça suffit quand même à la défense à rota La défense joue même pas le B puisqu'elles ont irrité qu'à vrai dire sur le confinement Attention à Pinkali là On va la décaler Ok ok on a eu l'information mais des deux côtés On va aller la chercher On va aller la chercher Attention ça va être dur là Ça va être dur là Elle va être détruit Nelo qui va prendre le kill pendant ce timing Dans ce temps là Mel qui s'infiltre main B On occuperait la spike C'est fait Mel qui va tomber Là c'est dur là C'est dur C'est dur d'aller chercher ce spawn à chaque fois Et puis j'ai l'impression qu'elles se sentaient invisibles en fait Elles pensaient être vraiment invisibles Avoir un super timing Alors qu'en fait Pinkali les a vus deux fois La première ligne et même en sautant après elle les a vues Ah ouais de toute façon elle a vu Matrix Je pensais que Matrix elle avait vu aussi Matrix elle avait pas l'info je pense C'est juste en mode Ah elle court au niveau du spawn tu vois c'est l'info Mais en mode on est vu on est spot non Parce que sinon elles auraient pas marché comme ça à 3 dans les lignes je pense C'est vrai je pense qu'elle avait pas l'info 100% Si nous ça lui aurait déboulé dessus on était 5 Bah juste écho pour l'Irilia Si on y arrive mais pour l'instant ça devrait le faire Ça va faire 9-8 C'est peut-être le bon moment pour une pause là Je sais pas ça peut acheter next Je pense pas mais Une petite pause tactique un petit call Je pense que toutes les calls sont difficiles depuis tout à l'heure C'est des passages mid C'est des passages garden pour les hauteurs à J'aimerais bien voir du jeu peut-être un peu plus classique Un peu plus appliqué Ça prend son temps Ça prend le main B Ça regarde s'il y a une tourelle Ça la détruit Ça prend l'alarme bot mid Ça a même joué les orbes au final On a pas trop vu de jeu sur les orbes C'est une option qui est possible Du coup c'est bien Une pause pour en parler Direct En plus en face là il y a ulti killjoy Mais on a l'ulti Kayo Même une exec sur un site normal quoi Après avec l'ulti Kayo ça facilite les choses donc euh C'est vrai C'est vrai Autour de Nelo ça pourrait le faire Après la chance c'est toujours voilà killjoy Où est-ce qu'elle est Si tu sais où est-ce sur son bébé Tu peux essayer de jouer sur l'ulti Kayo Comme ça t'es sûr de pas avoir de contre-stuff mais bon Après je crois que niveau des orbes On devrait pas être loin de Mel hein Mel ça serait bien Ninou aussi je pense surtout Faut aller voir où est-ce qu'elle en est Dès qu'on a l'occasion de le voir Ninou elle a pas claqué Je sais pas si elle a Je sais pas si on était Non on était encore en défense Je crois qu'on était encore en défense ouais Elle a un point Ouais un point et Mel trois points ouais Du coup ouais Mais c'est une écho par contre Enfin ça t'en arrive bien Ouais t'as pas envie de claquer Et là c'est la merde là On va la smoke Attention on va rentrer Dans un tunnel de smoke Grilia qui va tomber Nelo qui va prendre le kill 4v2 Mais y'a pas d'armes Mais elle a 30 hp On va se faire courir dessus Ah c'est la bonne La flat excellente La paranoïa aussi Bon elles étaient hérodées quoi C'est pas grave C'est pas grave C'était une écho Bon ça commence à être grave un peu Parce que là y'a 9-9 On arrive pas à mettre un wound depuis très longtemps Mais on a des ulti Il faut y aller Il faut y aller Il y a des ulti aussi en face qui arrive Je commence à être terrifié Là c'est le moment de faire une belle exec A5 Avec les ulti Bien appliqué Et je crois que c'est ce qu'on va avoir le droit en B là Ouais Ouais ce groupe Heureusement le sauvage La sauvage elle va en A Parce que je vois une Odin là Le problème aussi c'est que maintenant il faut aussi enchaîner les runes Absolument Parce qu'en face l'écho elle est incroyable Donc jusqu'à la fin du match elles vont pouvoir acheter Donc faut vraiment enchaîner aussi côté cassé c'est le challenge C'est ça parce qu'on peut mettre un rune avec les ulti mais Les prochains vont être compliqués Allez ça part directement Ulti Nelo Lash Lash Et il y a personne C'est retake Attention Et du coup il y aura pas le Oh comment il fait le kill ? Je sais pas Je sais pas on a pas vu Elle a juste pas mais à travers la smoke Elle a 8 HP ça va être difficile Je crois qu'il y a des nanites qui ont gratté tous les points de vie là Et là il va y avoir le confinement Attention Mel Cette pose elle est connue en plus elle va être check Ah dommage si elle prend sa tête Allez Matrix qui va prendre un kill Allez Nelo Nelo le doublé Au niveau du market Elle est enchaînée en plus sur Sandra là Ouais ouais Pour l'instant Et du coup il y a plus qu'une joueuse à vrai dire encore debout c'est J2 là Non il y en a deux il y a la Jett aussi La Jett est morte Ah ok Et le KO vient de mourir Un V3 Ah non je regardais c'est notre Jett en fait Par contre les pv faut faire gaffe là il y a vraiment aucun pv mais elle mange en même temps elle sait pour Nelo Matrix elle est bien encore en pv Ahhhh Je suis terrifié Elle a toutes les postes wallbang Allez du tout c'est bon Super Waouh On a raté le kill de Nelo mais elle a tout fait j'ai l'impression Elle a fait le round Elle a fait le round Elle a pressé une doublée market Mel s'est sacrifié quoi Mel a vraiment attiré l'attention sur elle au contact Elle a pris tous les stuffs toutes les décales et je crois que Melo a pu en tirer profit Ouais en gros en gros Mel elle était dans le coin là au niveau du market et Nelo elle était main et dès qu'elles sont rentrées elles ont tué le mail et Nelo Je sais pas si Nelo elle était main Je crois qu'elle était main ouais bois entre les deux là Ok Bah c'est parfait en tout cas parce que ce round il le fallait Euh en face y'a quoi Y'a des bons ultis hein Killjoy L'ulti Kayo a été claqué déjà c'est bien Ça a été match Le confinement aussi va être comme dame un peu duragé et on verra Allez comme on disait aussi faut enchaîner maintenant genre faut vraiment vraiment enchaîner En face y'a de l'argent jusqu'à la mort donc euh Exactement C'est pas ce qu'il veut peut-être refaire du B ça a bien marché Le B c'était pas mal ouais Mais du coup il va falloir jouer encore une fois très haut le post plante si elles arrivent à passer Parce qu'avec le confinement et la fure du chasseur genre vraiment ça va être dur à tenir donc faudra les empêcher d'aller bateau De battre au niveau du market et tout En tout cas il va nous falloir un round miracle dans les prochains rounds à mettre parce que Au niveau des ultis on est un peu dans la merde Celui de mètre je crois il manque une orbe ouais il manque une orbe Y'a un truc à faire Ça va repartir sur B La game où tu regardes que le killfeed De toute façon moi je regarde tout le temps que le killfeed Ouais killfeed et map en vrai C'est tout ce qu'il faut regarder Et killjoy Il va mettre son setup en B Et il y a encore ouais Toutes les nanites et tout elle avait quand même gratté beaucoup de points de vie là Juste avant Allez on a entendu les kunai pour matrix Ça claque direct Ça me va hein Les deux ultis qui sont claqués Elle va chercher le spawn On va prendre le CT ouais Mel qui va tomber Allez 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 dommage Non On va se faire déchirer là bas Ok dommage Ninou Ça va être un round d'éclairs Bah c'était pas mal hein On voit que c'est vraiment ça dès le début quoi C'est pas de l'adaptation Le coach c'est vraiment on va chercher le spawn Le problème c'est que je crois que la sauva elle tire la troisième salve là Elle se met à couvert en tirant Ouais c'est ça qu'il a tout tué Combien de kills j'ai raté sur un sauva qui ult Qui bouge tout seul en tirant ses flèches Ouais c'est trop bizarre Puis en plus si ça flotte à moitié Enfin je sais pas c'est bizarre C'est pas évident de tuer Allez ça part de là Là ils sont claqués On parlait de ce round miracle à la maître c'était celui-là Bon elles ont claqué l'ulti en face ça fait 10-10 Juste on va être en écho Le coach c'est vraiment pas mal quoi C'est juste les kills au niveau du spawn Et là bon c'est live-buy Il y a quand même deux armes lourdes Elles font de la 5-0 par contre Elles nous ont entendu Elles jouent vraiment plus groupées maintenant Ouais c'est depuis le time-out hein Depuis le time-out Je pense que ça a demandé à jouer à 5 On a repéré le setup Killjoy On va juste repartir en B via le mid Mais attention à Sandra Avec son opérator Elle entend Elle a le sound là Aïe 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 Allez Mel C'est maintenant Oui Merci Ouais C'est pas grave Au moins on l'a délogé Ouais C'est un premier truc évité On est passé hein C'est le plus important Attention Un fragment super Magnifique Allez Allez Sur cet opérator ça peut faire mal La nanite Il est maître du stuff hein Il n'arrive pas 50 PV Elle veut pas mourir Allez go repartir en B C'est ce qui est proposé Pas mal Et en vrai en B il y a peut-être moyen de passer un peu gratos Je pense qu'on veut juste éviter la Killjoy hein Avec une TP au main et une backside aussi ça peut être pas mal Là ça joue au rythèque de toute façon Envoyer un moyen hein Il faut juste passer proprement sur le site On fait juste qu'on doit manquer le smoke probablement Donc voilà Faut faire attention à pas perdre de points de vie sur le passage Attention l'Irilia qui va tomber On va se faire smoke main On est passé sur le site On est passé Ça va être un round très difficile hein Parce qu'on est sous armé Très peu d'HP On va envoyer le Cheeky Joy Est-ce qu'il faudrait pas attendre un peu ? Elle a hésité ouais Et c'est parti allez Là ça peut être bien là Là ça peut être un bon timing Nelo est cachée Elle est pas vue Matrix Matrix très bien Ça bait sur Nelo Doublée de Matrix Elle va tomber Il reste que Ninou En 1v3 On met Kigratos Elle l'a repéré 1v2 Et là il y a une ligne fixe opérator Et elle va se faire avancer dessus Dommage Dommage En plus là on claque l'ulti Killjoy sur une Echo Ouais ouais mais il y avait moyen Mais le Crossfire était pas mal là Entre le Trottoir et le Main Ça joue ensemble Il y a des kills Des kills de dos de profil Mais je crois que c'est que des escaliers Que du coup ça flèche Ouais Ce qui à droite c'était pas fait Mais du coup après Matrix et de Matrix et de profil Et c'est dommage Encore une fois c'était bien essayé Des bonnes intuitions Tellement d'argent en face Il faut pas passer pour 3 teams Ouais Trop bien Dans Snowball On a réussi à gratter un monde Avec l'ulti Caillot mais Après là Est-ce que ça existe pas une strat Ou tu vas chercher les deux orbes ? Ça se fait Ça peut grave se faire Après Je pense qu'elles vont pas se laisser faire Les GK Alors on voit qu'elles veulent contester Les deux Les deux mains Notamment avec la toile d'un côté Et le kill et de l'autre Ok Oh le sniper a touché Matrix Elle s'est fait leg Ouais Là en HP J'ai pas vu C'est la classique un peu Prise mid Pression sur la pizza sur le market Elle repart directement split Attention dans le main Les deux jeux Ok Ninou qui prend le kill Ninou qui va tomber Allez l'irrigue Faut gagner ce duel L'irrigue qu'il va gagner ce duel Et là c'est bien là 4v3 Spike C'est bon C'est bon on va aller le chercher Et là TP en B Elle surprend tout le monde La direction de fou Solo loose le road Elles ont plus de smoke Donc il y a moyen de jouer main aussi Le seul problème c'est Ouais c'est Matrix elle a un HP Ouais Tu joues du coup contact Je prends ça c'est un opérator pour la retake C'est pas Aïe 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 Oh le timing J'ai trop peur On a une smoke dans 3 Petit coup d'épaule Attention mon déloc va tomber Et Matrix va prendre le kill Elle aussi Et Matrix qui va enchaîner un doublé Avec un HP elle a fait son round 11 round Il est bien ce round là Il est pas fait Super Elle a gagné les traits dans le A main Ca a tout débloqué Elle sentait bien qu'elle se faisait enfermer les GK Donc elles ont fait un choix Et nickel J'aime bien parce que depuis tout à l'heure Depuis le time out on joue à 5 On c'est pas tout le temps optimal sur Valorant Mais là ça paye On a ulti Ninou Ulti Nelo dans une orbe Ca peut juste être du bête et méchant ce round Ouais mais je pense que ça va être le split 1 encore Alors avec une flèche du sauve à garden Elle va mettre son ulti pour aider à prendre Ca commence à ping voilà les positions Ouais il y a eu ping garden Euh Je vais dire moi je vais clear derrière le générateur et fenêtre Et quoi smoke mid ça s'avance à 3 Et voilà ça va être le split 1 Mais attention parce qu'elles sont dans le main Donc elles vont éviter les stuff Et c'est encore dans le main qu'il va falloir tenir Surtout que là au main en face elle est trop bien placée pour mettre une flash Ouais il y a un bon setup Sur la tourée Ouais ça il va se manquer là Là il y a la pression On passe à rotate Et là on va prendre un peu trop de temps Allez la registration arrive là On va double osmote Allez ulti Ninou Ninou qui va sûrement prendre un kill Pinkali qui va TP Elle a été touchée Elle a été touchée Elle va être cancel Elle va être cancel non ? Mais Comment elle fait doubler ? Comment elle fait doubler spike down ? Elle a été cancel en plus la TP Ouais mais elle est en v4 Ah je comprends pas Je pense qu'elle aussi elles ont pas compris Qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a été en train de se TP et que donc elle devait voir l'info x-ray quoi Ouais Je sais pas Il s'est passé tellement de choses en même temps Comme d'où c'est trop dur pour les jeux de faire le tri quoi Je sais pas Je sais pas capter Allez on se douze Ça achète tout ce qu'on peut Et ça va split le B en rapide avec l'ulti de Nelo On l'entend On aimerait bien le voir aussi Elle a déjà marquette La jet elle va rien voir là Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'il met ? Il y a vu la ligne Mais s'il te plaît J'ai compris C'est pas les bons boutons Allez Nelo Allez Nelo backside Oui le premier kill qui est pris Magnifique francheté Sur le deuxième Nelo En courant Parfait 5v2 5v3 pardon Bonne chance pour la reprise En plus l'Irilia est trop bien au niveau de la pizza market Ça peut dire que ça est full au niveau du spawn Ouais on a toute l'info là Oh l'Irilia Oh l'Irilia C'est le bon timing ça Faut déloger cette jet là Elle me fait peur Elle va avoir le kill Elle va dash Non on aura pas le timing Mais par autre là On va mettre la paranoïa pour assurer Ça va pas toucher Matrix qui va enchaîner Un double kill Et on va aller en over time Oui oui Vous ne rêvez pas en gagner 9-3 Incroyable ce rôle là De Nelo qui fait 2-10 Qui passe 1er Qui fait moins 2 Inespéré On l'aurait vu au final J'ai eu de gros doutes Mais on a vu les kills On les a vu On les a vu Ils voulaient être sûr Qu'il se passait rien marqué Et pour faire monter la tension Comme ça on était vraiment à fond Au moment où ça switch Le poteau il était en game Il a dit Vas-y vas-y Ouais c'est bon Je change Je change C'est Ascent les gars C'est pas facile Ascent en attaque C'est tellement dur S'il n'y a pas de faille En fait j'ai l'impression Les équipes mettent trop de temps A trouver la faille Et une fois qu'elle commence A trouver justement Des runes à droite à gauche Bah Et c'est là où du coup on regrette Les petits runes perdues Face à des shérifs Ou toutes les armes perdues Face à des shérifs Sur le premier side C'est là que ça se paye Allez On a pris un opérator Je crois côté matrix Sans shield du coup Ouais Pour le main A Et ça va faire split encore Split A Avec le drone qui attire la tension La smoke qui part Elle a le temps Elle a le temps Elle a le temps de le casser Elle a le temps de le casser Attention la matrix Ca va être dur pour elle Ca va être très très dur pour elle Oh elle va passer derrière elle Elle va pas pouvoir prendre de kill matrix Malheureusement L'opérator qui est récupéré en plus Elle est midi Il y a une coupe Attention C'est bon C'est bon 2 HP pink ally 2 HP pink ally Ouais Une balle perdu là Sur un travers Il a Ok Le caillou il va On va tous Even Je sais pas si c'est le meilleur call Je pense qu'elle va mettre le fragment Qui va déloger sous la hauteur Là Une flèche Un fragment Qui va pop Le fragment Il fait un peu en dessous aussi Il gêne le sauveur La reveal La reveal sur Jet Elle a 30 HP Elle a 30 HP Lidou qui va prendre le kill Allez Mel Le deuxième kill C'est under C'est under C'est under C'est bon Mel Le deuxième kill pour elle Le troisième pour Mel On va prendre l'avantage 13-12 Oh les PV tout le monde Il y a un hit Super On voit qu'elles vont toute hauteur Parce qu'elles ont vraiment un bon enchaînement de stuff Il y a des flèches qui tombent sous la hauteur Il y a le fragment qui gêne aussi Il y a les flashs qui donnent des avantages Genre vraiment l'enchaînement il est bon La retek A là depuis la hauteur C'est vraiment bien validé C'est ça qu'il me fallait C'est ça qu'il nous fallait Et ça passe par contre Le problème c'est que maintenant On va devoir jouer en attaque Et c'est ça le plus dur sur Ascent L'équipe qui va mettre son round d'attaque Va avoir un grand 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 avantage Et c'est bien parce que ça va être rapide là On va rapide B Sur l'opérateur de Sandra Faut bien lui mettre le stuff là Bien faire l'enchaînement Allez Attention Mel Très bon kill Il y a plus d'opérateur Il y a encore Sova qui joue à la mort Et on va sauter Oui oui Il y a le flash Il y a le flash Matrix qui va prendre le kill Super Alors l'exec elle est incroyable Il y a un stuff pour toutes les lignes Et là il faut se placer Patrol Il y a un bon crossfire là Entre Mel et l'Irilia J'aime beaucoup Mathis qui joue le premier contact Et le simple Et c'est un peu Tiens Et c'est gagné Flawless Et je voulais juste du watch time T'as vu Du spectacle Pour nous régaler c'est tout 2-0 Franchement l'overtime il est giga maitrisé Les deux rounds sont très bien Très clean On a mis du temps quand même à revenir en attaque On s'est bien fait peur Mais c'est bon ça suffit 14-12 Et c'est tout ce qui compte 2-0 En tout cas le dernier round d'attaque j'ai kiffé Ouais c'était bien Quand tu vois l'opérateur qui se fait défoncer direct Le Sova qui se prend toute l'exec Il faut rien faire Sova 5v3 C'est pas qu'amorcer Il y a des bons crossfire Matrice qui arrache la première Qui reprend Nickel Mais bon c'est demain le match super important La team demain Contre Guild X C'est demain qu'on joue notre qualif en gros En playoff Donc il faudra être là 18h même heure Et voilà en tout cas merci Weeper Franchement On écoute pas de problème Un plaisir C'était déjà parlé ou jamais Je crois pas Jamais Franchement C'était incroyable J'aime bien ta voix J'aime bien tes analyses Ecoute ça fait plaisir En plus C'est radiant En plus Les gens profitent Il faut laisser l'adjance On pourra plus dire ça C'est ça Exactement Merci à toi en tout cas Franchement Merci d'être venu Et bah si tu veux repasser un de ces quatre Tu m'envoies Je vais t'envoyer un DM Twitter Tu me dis Moi je suis dispo Ca peut se faire Vas-y Bonne soirée à toi du coup Merci encore Et à la prochaine Bonne soirée Ciao Les gars franchement Fatih out Non non On respecte Fatih les gars On respecte Fatih Mais franchement c'était cool Parce qu'en plus En fait là je me suis mis Hors de ma zone de confort Quand j'ai jamais parlé à quelqu'un J'ai trop du mal à castre A interagir et tout Mais là franchement Il m'a mis bien Il savait Il connait son karaté Il connait son karaté J'ai déjà rien à faire J'étais là Le mec est trop chaud Il connait son karaté Suuuu on a win les gars Fatih out Vous allez faire